On est maintenant parti pour la suite ? Alors. Ok, ah donc là j'arrive au moment où elle arrive dans la chambre d'hôpital. ça va être très dur déjà pour commencer ce sera pas très long juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe maman me laisse pas ici c'est clairement ce qu'ils disent tous au début c'est l'histoire de quelques jours tu verras, ça passera très vite comme c'est tous, ça ne durera pas que quelques jours surtout avec un père comme ça ouais sois courageuse les larmes elles sont elles sont tellement belles les larmes franchement il y a du détail c'est un vieux jeu mais il y a du détail de dame quoi t'as vraiment les émotions les captures des visages des acteurs et tout, le motion capture il est vraiment très beau franchement la gamine tu vois qu'elle est inexpressive mais c'est pas inexpressive genre jeu vidéo c'est inexpressive t'es un humain quoi, t'as un moment tu bug, tu peux plus, t'as trop d'émotions qui partent en même temps je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille mais ici on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive on trouvera un moyen de te protéger il a pas un peu la voix de... non personne peut me protéger personne sauf Tommy Chase et ses pouvoirs paranormaux toutes tes affaires sont dans ce sac juste là Cole et moi on est juste à côté si tu as besoin de quoi que ce soit ou si ça ne va pas appelle nous et on arrivera tout de suite ou alors c'est le vrai doubleur de l'acteur mais c'est juste que quand il parle calmement on dirait Nicolas Cage en fait c'est un truc de fou ah merde j'ai gratté la main il fallait pas... ah je vais te chercher bonne nuit euh papy tonton papy papy tonton je l'appelle tonton parce que maintenant bah c'est mon tonton adoptif non mais je veux... je fais juste un truc urgent là j'ai fait de la... de la daube non c'est bon en fait alors qu'est-ce qu'il c'est ? qu'est-ce qu'il c'est ? qu'est-ce qu'il c'est ma baisse ? faut que je trouve un endroit pour me changer oh bichette putain quand tu vois qu'à cet âge là elle arrive déjà à réfléchir comme une grande et tout bah trouve un endroit bah... aïe 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 d'accord ça c'est la chambre putain la petite chambre je vois qu'elle vient d'arriver et puis c'est les vieux pc ohlala les vieux pc des années 90 90 2000 j'espère qu'ils ont pas mis de caméra ici aussi ah ça serait dégueulasse je peux pas y rentrer de nouveau dans ce salle de bain on a le droit de la visiter ah quand même j'étais un peu curieux ah ok il y avait rien à faire sur ce... attends je veux juste voir ce qu'elle fait quand elle va là dessus en fait est-ce qu'il y a un truc qui se passe genre si j'attends ou... c'est l'heure d'aller se coucher jody ah t'es... d'accord donc en fait ça m'a vraiment lancé le truc en mode yolo alors attendez par contre ça serait bien que la caméra elle reprenne ça fait un peu de la merde la caméra j'ai pas pu voir la douche après bon je pense de toute façon c'est logique c'est des trucs qui vont pas... je pourrais pas interagir avec puisque bon bah on va pas la faire se doucher ou faire pipi ça sera un peu bizarre mais au moins que je puisse visiter les lieux quoi c'est trop mignon monsieur lapinou c'est trop mignon oh la 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 elle est trop chou monsieur lapinou on va chercher monsieur lapinou t'inquiète pas il est juste là-bas si tu pouvais courir un petit peu non tu marches pas très vite ma petite par contre il est là monsieur lapinou je suis sûr il est forcément dans ta valise monsieur lapinou oh bah il prend toute la valise même monsieur lapinou par contre elle a quasiment rien dans cette truc elle a 3 objets dans sa valise pour un séjour bon de quelques jours soit disant encore une fois j'aimerais tellement... j'ai la reprise maintenant en tête allez on va se coucher avec monsieur lapinou pout pout je vais éteindre la lumière maintenant bonne nuit jody attendez il aurait pu mettre un effet quand même sur la voix dans le couloir j'aime pas quand il fait noir d'accord ça va comme ça ? oui bonne nuit bonne nuit ça va ils sont cool parce que ils auraient pu faire les connards et dire non tu dors dans le noir et puis c'est tout l'électricité c'est pas toi qui la paye on va dormir tranquillement il nous arrivera rien de mal non non alors elle en général quand elle fait deux tours sur elle-même j'aime pas trop parce que souvent il se passe des trucs j'arrive pas à dormir Aiden je crois que j'ai besoin d'une histoire j'arrive pas à dormir Aiden je crois que j'ai besoin d'une histoire non oh c'est génial il fait un film interactif c'est trop génial et donc vas-y 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 euh wow 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 what the fuck vas-y trouver de l'aide Aiden euh oui oui euh euh monsieur dame monsieur madame madame monsieur dame monsieur ah wow réveille toi là c'est pas vrai monsieur ah bah voilà vite 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 attends oh la vache monsieur non va casse toi oh la casse il peut aussi putain franchement j'aimerais bien savoir ce que c'est c'est machin mais what lâche la dégage dégage c'est t'es 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 ah bah elle a eu mal jeudi ah bah elle a eu mal jeudi appelle un médecin vite c'est bon tout va s'arranger aiden aiden a plus peur des monstres ah bah il a plus peur mais en même temps il a pas trop le choix le pauvre c'est le seul qui peut te sauver c'est c'est un sacré merdier son histoire à la pauvre oh la vache c'était rapide mais c'était intense putain ok donc j'ai fait le chemin le plus classique qui soit apparemment à réveiller Cole ah j'aurais pu faire autre chose tiens draw Dawkins et parents non espionnés putain j'ai pas pensé à utiliser Aiden oh merde et ouais j'aurais peut-être pu entendre les parents parler sur Jody oh je suis un connard oui tu aurais pu espionner les parents ah merde bon bah on fera peut-être une seconde run peut-être sur ce chapitre je sais pas une fille comme les autres alors je vais vieillir un petit peu mais pas tant que ça apparemment au niveau de la ça se passe peu après l'anniversaire je t'ai dit non inutile d'insister oh la rebelle c'est quoi ce look des mots c'est promis d'accord c'est vraiment pas juste comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va c'est vrai quoi enfin la semaine je fais tout ce que vous me demandez et en récompense j'ai jamais le droit de m'amuser bon la centième fois tu sais que tu n'es pas comme tout le monde Jody il y a des règles ouais bah j'ai pas demandé à être différente j'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge tu ne pourras jamais être comme elle il faut que tu te fasses à cette idée ça c'est dur ça bonne nuit si tu pourras mais en contrôlant mieux tes pouvoirs peut-être en tout cas on a Jody Emo maintenant c'est parti ceux qui ont connu cette époque des Emo franchement c'était une belle époque quand même moi j'aimais bien je suis juste à côté appelle moi si tu veux quelque chose ça marche Pika je suis en colère et je vais me rebeller faut utiliser Aiden bon bah je vais me lever alors merde tellement pas content je vais faire de la faire de la guitare tiens vas-y fais nous un riff là vas-y ah c'est pas ce à quoi je m'attendais quand je t'ai dit de prendre la guitare attends elle avait encore un samedi soir que je vais passer enfermée ici putain tout ce que je veux c'est sortir et m'amuser un peu je peux rien faire pour toi ma belle c'est le règlement menaçante agressive convaincante convaincante s'il te plaît s'il te plaît sois sympa cool s'il te plaît laisse moi sortir juste ce soir pourquoi tu serais obligé de tout raconter à Nathan je suis désolé je suis désolé princesse mais ça sert à rien j'obéis aux ordres alors je m'énerve alors alors je m'énerve alors putain t'as des posters ils sont cools et on va dans la salle de bain on va tout foutre en l'air non putain le bordel dans la salle de bain tu pourrais ranger ah bah là tu vois maintenant on peut la voir la salle de bain comparé à tout à l'heure et bon bah tout ce que je vais faire c'est me foutre au lit alors d'accord d'accord je crois que le principe c'était qu'elle hurle dans son oreiller mais ça a pas vraiment eu l'effet escompté et donc bah foutre toi devant la télé t'as rien d'autre à foutre allo oh je peux m'asseoir là bah en vrai je crois que j'ai fait le tour là non ? tu as Aiden ? bah ouais mais je peux pas ah si oh bah j'ai déjà plus de trucs ouais effectivement oublie pas je l'oublie tout le temps pourtant c'est moi c'est moi qui ai les pouvoirs là arrête un peu Jody tu sais très bien ce que tu as rien tu peux pas sortir point final c'est pas Jody c'est Aiden Aiden tu as fini ? t'es fier de ce que t'as fait ? j'espère bien parce que tu vas devoir ranger tout ce foutoir tant mieux je prendrai que dalle ça suffit Aiden arrête ils ont rien à foutre qu'on bousille tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce il va falloir trouver autre chose si ça fonctionne pas oui oui elle s'est calmée le pouvoir ! hop là allez bisous je suis un vilain garçon je suis un vilain garçon allez je vais t'ouvrir la porte car je suis quelqu'un de très gentil c'est un peu bâtard mais je suis vraiment désolée Cole je m'en veux vraiment de te faire ça mais tu me comprends pas vrai ? en vrai je te donne pas si il l'entend en vrai là en ce moment même si ? au revoir euh attends j'ai juste zoté un truc par là excusez moi est-ce qu'il y a quelque chose qui traînerait genre euh non ah bah Aiden je peux plus le prendre parce que bon bah au revoir mais en fait elle peut s'évade comme elle veut en fait la meuf hein si elle voulait oui je sais mais c'est trop tard pour faire marche arrière putain et l'autre qui me suit derrière comme mon ombre c'est flippant j'aimerais tellement te montrer ton coeur et puis moi elle se casse fermée évidemment bah oui il a un passe merci Cole bisous bip bip allez au revoir si je tombe sur les autres nez à nez je vais avoir l'air bête attends euh au revoir au revoir je crois qu'Aiden il s'est pris un peu de liberté là je peux me prendre à boire non non putain même pas je peux prendre de soda en partant quoi t'as le droit de courir aussi tiens salut j'ai j'ai un peu la nausée je suis pas bien alors on s'est dit qu'on pourrait aller dehors pour prendre un peu l'air c'est plausible ça va aller tu veux que j'appelle l'infirmerie non 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 c'est vraiment rien du tout j'ai juste une chiasse fulgurante t'inquiète pas oui voilà avec son regard blanc et neutre c'est le fameux test parler ah merde il a plus de voix il a essayé de parler en plus un virus je crois bien alors le pauvre j'ai pas réussi à j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures alors c'est délicat là j'espère que c'est pas contagieux au moins tu devrais aller te coucher si tu veux mon avis c'est plus prudent pour nous heureusement qu'il est naïf lui parce que là j'étais dans la merde oh c'est passé j'étais pas bien merci abruti j'ai du bol franchement j'étais pas sûr de mon coup là j'étais pas bien là quand il a commencé à faire aaaah au moins on a pas à chercher la voiture de Cole elle est devant ah mais on prend la bagnole il y a des caméras partout je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin alors là ouais t'es dans la merde ma meuf oh putain bah oui mais t'as Cole à côté de toi tu peux pas penser à prendre les clés tout de suite non plus en fait je parle d'elle mais en même temps monte dans la voiture et ensuite démarre ah je contrôle Cole maintenant je suis Cole je suis Cole et il dit que ça en fait Cole parce que maintenant il est dépossédé donc euh je suis Cole et je suis Cool le truc c'est si elle touche à Aegon elle ne peut plus du tout prendre position Cole ah merde euh sortir tiens si t'es pas bien caché ouais sort va dans le coffre oh oui et on va dans le coffre c'est sûr c'est pas une évasion très classe mais mais on s'en fout allez on y va Aiden évite d'attirer l'attention d'accord je pense que dans le coffre ça sera plus sécure ah tu vois tiens là là il sera tout seul il ne va pas me voir allez pas de question c'est bon ça passe genre il sait conduire grave et ouais j'avais oublié que si elle touchait Cole elle ne pourra plus posséder attends c'est elle peut tout posséder définitif ou ça fait juste sortir Aiden je ne me souviens plus vas-y viens je t'ouvre le coffre bon en fait non démerre-toi salut je suis Aiden je suis libre démerre-toi sans moi Jody au revoir fin de l'histoire ça fait sortir Aiden et Cole ne peut plus être possédé d'accord ça fait sortir Aiden et Cole ne peut plus être possédé ah mais attends il se barrait vraiment en plus pas trop si tu t'es l'intro je lui dirais mort imagine maintenant j'ouvre le coffre elle est décédée ah 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 oups bon maintenant bah du coup Aiden ne peut pas s'éloigner bah bonjour tu es morte ? ça va elle est pas morte ça aurait été très drôle non mais tu vas le laisser comme ça ça va aller tout ira bien elle va le laisser au mieux comme ça de la route ok Aiden emmène le dans la forêt et veille bien sur lui quoi ? d'accord donc là vraiment je me barre en fait j'avais pris le bon chemin balade dans la forêt tout en étant Cole le distrait elle a dit dans la forêt ah bah peut-être dans cette forêt c'est ça le pauvre Cole s'il voit tout ce qui se passe pendant qu'il est possédé ça doit être tellement horrible tu bouges comme ça t'es en mode mais putain je veux pas aller par là laissez-moi oh putain ça pue la merde son histoire ça pue la merde son histoire franchement Jodie tu te fais vraiment chier pour rien quoi franchement j'ai une autre bagnole et c'est débile à mon avis elle va se faire marave la tronche putain la poubelle il pourrait la changer aussi hein c'est un bordel votre poubelle là hé le resto franchement enfin le bar elle se met toujours dans des situations de merde mais grave mais grave en fait elle fait plein de mauvais choix qui la foutent dans la merde à chaque fois elles sont pas arrivées on va attendre évidemment elles sont pas arrivées oh putain j'ai choisi où je vais m'asseoir après ce chapitre j'aurai un truc à te raconter ça marche attends je vais me mettre euh bon on va aller revenir hein oui je suis au courant on attend le voiture je suis un furax j'espère que ça vaut le coup pas du tout crois moi ma petite jeudi ça ne vaut pas du tout le coup ce que tu fais on va aller on va aller au toilette en face ah bah non c'est pas le toilette euh bon bah je vais me foutre dans la chaise ou dans le coin là et puis on va attendre là oh putain date quel âge vous avez j'ai un peu peur là euh du mec qui vient draguer la gamine bah par contre il y en a deux là non ça va ah peut-être si ceux là c'est craignos là ce qu'elle fait putain elle est toute seule dans un truc paumé il y a que des mecs dans l'histoire en plus alors là c'était drogué dans le verre c'est fini hein je vais pas boire le verre moi j'ai trop peur qu'elle se fasse droguée en fait ça craignose sa mère là ce qu'il se passe il faut vraiment pas que je vais faire un partenaire c'est que c'est un partenaire c'est bon ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non en fait je préférerais jouer toute seule si ça vous dérange pas tu me veux au billard toute seule il faudrait deux pour jouer à ce jeu c'est bon j'ai pas le bon ça commence, ça commence les emmerdes, ça y est, ça y est c'est parti c'est fort et mab aïe aïe aïe, je le sens pas, je le sens pas alors qu'est-ce que t'es venu faire ici toute seule c'est pas plus tôt alors en plus il va se coller, non mais allez ça m'énerve mentir, vous avez été de mentir rien de spécial, c'est juste un samedi soir parfaitement normal c'est tellement peut-être cette scène là ça va être très dur oh putain le cinéma mais le ciné en plus t'as loupé ton coup tête de fion va bien essayé ouais tu t'es complètement foiré tu veux que je te dise je te trouve un peu jeune pour être ici ouais toi t'es un peu vieux pour elle à quel âge c'est pas vos oignons en plus ça se fait pas te demander c'est grave allez allez ça relève le cul wow là tu m'épates je suis sur mes gardes mais à fond quelle idée on joue au billard ou c'est un interrogatoire c'est tout à fait le genre de réaction que j'aurais cru qu'elle aurait ah mais du coup elle rejoue allez ma belle je suis sûr que t'en meurs d'envie oh putain oh putain oh là 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 ça part elle bouge hein ta gueule qui est là ah ah je te bouge ou est-ce que tu te blanches ramène toi viens là espèce de trouillard alors tête de fion viens par là tiens alors hein vas-y je peux te faire du mal comment toi tiens 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 bah maintenant que t'as bougé là bouge pas y'a la table suivante pour toi là allez putain il te fait chier ah si c'est bon tiens viens par là il faut qu'on se tire de la vie j'ai le poste tiens t'as vu c'est toujours alors putain allez encore une tiens t'es enfoiré tiens encore une étape suivante qui t'attend t'inquiète allez on dirait la putain d'esprit qui vient nous punir pour nos péchés tiens comment je suis l'esprit des péchés putain hurl j'ai pas envie de mourir personne va mourir on va foutre le corps d'ici c'est ça parez vous on est dégueulasse c'est pas vrai c'est quoi ça qu'est-ce que tu fous ça ouvre cette putain de porte je peux pas je peux pas ouvrir dégage de là je vais la défoncer bouge pas bouge pas mon pote bouge pas bouge pas oh oh alors faut t'as rien fait par contre toi on en fout un peu la merde maintenant là avale pas ton coeur dans ce truc là oh 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 oui alors gros dégueulasse allez hurl plus vite alors alors je fais quoi je tire ou pas allez hurl j'ai tellement pas envie de tirer en vrai ça va partir en couille vas-y ok très tard allez faut qu'on se tire d'ici ça va ça va j'ai pas tirer j'ai pas voulu faire de mort il a eu du poil son pote j'étais à deux doigts d'appuyer quand t'as dit vas-y pika j'étais en train d'appuyer ça fait pouf ah cinématique fini il a eu du poil là j'ai vécu la vision d'Aiden qui avait envie d'appuyer sur la gâchette mais qui l'a pas fait le pire c'est que c'est même pas sa faute c'est qu'elle est confrontée à la réalité en fait là avec des gros dégueulasses comme ça quoi enfin là en fait elle a même pas à s'en vouloir c'est pas sa faute c'est qu'il y avait un gros dégueulasse de merde c'est tout a laissé les attaquants s'échapper oh putain je fais partie des 10% y'a personne qui a tout le monde qui a tiré bien on va lancer la suite c'est parti seul attend je reviens ah merde bon bah attend je je désolé Pika c'est lancé c'est bon c'est bon on est sur pause non je rigole non bah je vais lancer quand même t'inquiète je vais aller doucement ah mais il est relais lui je ne sais pas comment te dire ça jodie alors j'irai droit au but la mère et moi on a été transféré on quitte la base quoi ? on voudrait t'emmener avec nous mais on pense que en fait tout le monde pense que ce serait bien mieux pour toi de rester ici avec le professeur Dawkins ouais quelques jours ouais ouais tout le monde pense ouais c'est tu penses ou tout le monde pense connard bien sûr on te rendra visite le plus souvent possible et quand tu iras mieux tu nous rejoindras dans la nouvelle maison ok ? la pauvre ouais c'est ça ouais repika je crois que c'est mieux comme ça ouais ouais c'est ça ouais connard au revoir Johnny bah adieu ouais faux père putain non mais ça c'est horrible ça et toi tu te laisses faire toi mais toi t'es franchement quoi courage mon coeur je sais que c'est difficile je te rentre dans la tête tiens mais je suis sûre que tout ira bien le mec il l'a jamais aimé la gamine mais ça se voit tellement il en a rien à foutre alors que sa mère elle est déchirée laisse moi une minute Philippe mais on doit y aller ouais connard alors que elle la mère tu vois qu'elle aimait sa gamine mais que c'est le mec qui commande en fait ça suffit on y va ouais c'est ça ouais barre toi barre toi tout seul au pire putain j'ai tellement envie de le baffer on peut pas interagir avec l'environnement euh si oh t'as eu du bol t'as eu du bol mec t'as eu du bol j'aurais tellement pu te défoncer non je pouvais le buter je pouvais le buter Pika c'est pas je pouvais le posséder je pouvais le buter merde pas assez de temps ouais ça a été ultra rapide ça a été ultra court oh putain j'aurais pu buter le père là il était en rouge donc ça veut dire je pouvais le buter père de Jody épargné ouais ouais bah putain on est pas nombreux à l'avoir fait il y en a beaucoup qui l'ont buté hein j'avais un taux j'aurais mis ta meilleure non j'aurais pas mal non j'aurais pas dû m'enverter j'aurais peut-être marquer je vais m'enverter